bienvenue à tous dans ce flash sauf changement de dernière minute yaï boni président de la république du bénin arrive aujourd'hui à abijan la capitale ivoirienne il apportera son soutien au chef de l'état alassane ouattara après l'intervention chirurgicale liée à l'initiatique qu'il a subi en février au cours de son séjour le président béninois et son homologue ivoirien passeront certainement revu la coopération entre les deux pays mais au delà de l'ensemble des pays de la cdao surtout qu'un sommet des chefs d'état de gouvernement de la cdao est prévu dans les jours à venir dans la capitale politique ivoirienne et justement les carottes sont sont cuites en ce qui concerne les accords de partenariat économique des états de l'afrique de l'ouest cdao et l'union européenne ce après dix années d'intenses pour parler un accord fruit des efforts du président ivoirien alassane ouattara président en exercice de la cdao le directeur général en charge des finances de la banque mondiale betran badré séjourne actuellement en côte d'ivoire il a eu une séance de travail à la primature avec le premier ministre daniel cablan duncan au terme des travaux betran badré a dit l'engagement de la banque mondiale en charge des finances du groupe de la banque mondiale en côte d'ivoire au premier ministre daniel cablan duncan et à des ministres du gouvernement betran badré a dit l'engagement de la banque mondiale a accompagné la côte d'ivoire dans plusieurs secteurs d'activité un certain nombre d'ambitions ont été exprimées par le président de la république et par le premier ministre on a regardé dans le détail ce que ces ambitions pouvaient signifier dans tous les secteurs qu'il s'agisse de l'agriculture de l'énergie des infrastructures du secteur financier l'éducation de la santé et de voir comment la banque mondiale qui elle-même est en train de se réformer peut apporter un appui renforcé à ses ambitions et permettre qu'elle se réalise dans la durée qui est qui est prescrite la côte d'ivoire est à la fois un grand client mais c'est aussi avant tout un grand partenaire on a beaucoup à donner on a beaucoup à recevoir et donc c'est cette rencontre très précise on n'est pas resté dans les généralités on a regardé un certain nombre de cas concrets et donc on est là pour pour accompagner outre les rencontres avec les ministres les structures étatiques la deuxième personnalité du groupe de la banque mondiale aura des entretiens avec le secteur privé sur les opportunités de financement des infrastructures la délégation de bertrand badré visitera le troisième port en construction le port autonome d'abidjan et plusieurs unités de production d'énergie et hors de nos frontières au burkina faso la médiation entre le pouvoir et l'opposition pour résoudre la crise politique avant la présidentielle de 2015 a jusqu'ici échoué et les discussions ont été interrompues lundi a annoncé le responsable des médiateurs en centrafrique l'onu commence son enquête sur la violation des droits de l'homme ce pays est livré depuis près d'un an au chaos et aux tueries entre musulmans et chrétiens trois ans après le japon commémore aujourd'hui la catastrophe nucléaire de fukushima il y a seulement quelques minutes le pays a observé une minute de silence le 11 mars 2011 la terre s'est mise à trembler un séisme dévastateur suivi d'un tsunami ravage le nord-est du pays faisant plus de 18 mille victimes et disparu et cette disparition du vol de la malaysia airlines un mystère aéronautique ce sont les termes employés par le directeur de l'aviation civile malaisienne pour qualifier la disparition du boeing 777 plus de 112 heures après sa disparition des écrans de contrôle l'avion et ses 239 passagers et membres d'équipage restent introuvables et c'est la fin de ce flash merci de votre fidélité prochain rendez vous de l'information 13 heures merci 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 merci